Amis investisseurs, bonjour, c'est Emmerich du blog Mission-investisseur-immeuble.com. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à l'estimation des coûts d'une division d'un appartement. Alors, ça intéresse beaucoup de personnes et moi le premier. La réponse, elle se situe tout de suite et c'est après le jingle. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à télécharger mon étude de marché une étude de marché détaillée qui vous montre pas à pas comment analyser votre secteur pour connaître le potentiel locatif de votre ville ou de votre quartier. Le lien se situe juste en dessous de cette vidéo dans la zone description. Alors, il n'y a pas si longtemps, j'étais intéressé, même bien intéressé par un immeuble de rapport. Il n'était pas très grand, il y avait en fait, il y avait deux étages et à chaque étage, il y avait un seul appartement, mais un grand appartement. En fait, il y avait un appartement de 85 ou 87 mètres carrés par étage. Et donc, en visitant cet immeuble, je me suis tout de suite dit, mais ça, c'est un immeuble parfait pour faire une division. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à un architecte, un peu trop tard dans le projet d'ailleurs, vous saurez pourquoi par la suite. J'ai demandé à un architecte de passer pour pouvoir déjà me dire si la division était possible. Et la deuxième chose que je demandais à l'architecte, c'est de savoir combien allait me revenir la division de ses appartements. Alors, l'architecte est passé voir cet immeuble et il a pris un peu des mesures, il a pris des photos, il a regardé tout ça et il a pu me faire le soir même, parce que je n'étais pas avec lui ce jour-là. Le soir même, on a fait un petit compte-rendu de sa journée et il m'a fait un descriptif poste par poste des différents coûts de cette division d'appartements. Il m'a dit que la division était possible. On aurait pu diviser chaque appartement de 87 mètres carrés en deux, en deux T2 en fait, mais ça aurait engendré quand même beaucoup de frais. Par rapport, on va prendre un seul appartement de 87 mètres carrés, il m'a dit donc celui-là, on peut le diviser en deux, les frais que ça aurait engendré. Pour un petit logement, donc un T2, ce sont les frais que je vais annoncer maintenant. Donc par rapport à la plomberie, que ce soit cuisine et salle de bain et également réflexion de toute la salle de bain qui était quand même ancienne, parce qu'on parle ici d'un immeuble qui date des années 60-70 et il n'y avait pas eu de rénovation depuis, donc vous pouvez vous imaginer dans quel état était la salle de bain. Ici, il m'avait annoncé le montant de 5 à 6 000 euros. Donc prenez bien ça en compte. Il y avait aussi l'évacuation d'eau usée pour la machine à laver. C'était vraiment tout inclus le montant pour la plomberie. Après, il y avait le poste cloisonnement. Donc tout ce qui est cloison, je ne parle pas d'isolation ici, je parle de cloisonnement entre les deux lots, puisque finalement, on part d'un appartement de 87 m² qu'on divise en deux. Donc tout ce qui est cloisonnement, parce qu'il fallait re-agencer un peu, casser des cloisons, mettre des cloisons ailleurs. Enfin bref, là, c'était également un poste d'environ 5 000 euros. Donc comptez 5 000 euros si vous comptez recloisonner un appartement. Après, il aurait fallu encore rajouter l'isolation intérieure des murs de la façade. Là, il m'a dit que c'était encore un coût entre 35 et 45 euros du mètre carré pour isoler ces murs. Un autre poste à ajouter, qui est encore un gros budget finalement, c'est l'électricité. En fait, l'architecte m'a annoncé le montant de 6 000 euros. 6 000 euros, donc entre 5 et 6 000 euros, pour refaire toute l'électricité de A à Z dans un appartement, avec la mise aux normes, tout ça. Après, il faut quand même faire attention que lorsque vous faites une division, vous créez finalement un nouveau lot. Et lorsque vous créez un nouveau lot, il faut forcément un nouveau compteur électrique. Et là, si vous renseignez auprès de Enedis par exemple, vous allez voir que la note pour créer un compteur électrique peut monter à 3 000 à 5 000 euros en fonction de ce qu'il faut faire pour placer votre compteur pour cet appartement que vous créez. Donc, faites très attention à ce qu'il y ait des compteurs, enfin suffisamment de compteurs dans votre immeuble. Petite parenthèse par rapport à ça, dans cet immeuble de rapport, il y avait deux lots, donc il y avait deux appartements de 87 mètres carrés. Et normalement, il faut deux compteurs bien sûr, mais un troisième compteur pour les parties communes. Ici, il n'y en avait pas, donc il aurait de toute façon fallu créer un nouveau compteur pour les parties communes. Ensuite, un autre poste, c'est le poste peinture. Donc forcément, peinture, là une surface d'environ 40, allez disons 45 mètres carrés pour le logement divisé. Ça a monté entre 4 à 5 000 euros. Donc, comptez encore pour être large 5 000 euros pour repeindre la totalité de votre logement de 45 mètres carrés environ avec plafond et les murs. Dernier poste, là ce n'est pas l'architecte qui me l'a dit, mais c'est mettre une cuisine équipée dans votre logement. Donc, c'est beaucoup plus facile à louer un bien si vous avez une cuisine qui est équipée. Alors, dans ce cas-là, si vous allez chez Ikea, par exemple, vous allez pouvoir trouver des cuisines pas très chères. Donc, par exemple, pour 3 500 euros, vous pouvez mettre une cuisine. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, ce montant-là. Vous trouverez certainement des cuisines un peu moins chères avec une moins bonne qualité. Enfin, c'est vous qui pouvez comparer différentes cuisines en fonction de là où vous la prenez. Mais en tout cas, vous pouvez compter le montant de 3 500 euros lorsque vous devez préparer votre dossier pour faire une offre éventuellement. Si on ajoute le montant de tous ces postes, ça fait environ 25 000 euros. Sans compter la création d'un compteur électrique, ça fait 25 000 euros pour un logement de ces 87 mètres carrés. Donc, un logement de 45 mètres carrés environ, enfin 40, 42 mètres carrés. Donc, ça aurait fait par étage 25 000 plus 25 000, déjà 50 000 euros de travaux de rénovation, bien que pour le cloisonnement, on aurait pu réduire un peu le montant puisque quand il y a un cloisonnement d'un côté, forcément, on fait de l'autre. Donc, il n'y aurait pas eu autant. Enfin, les 5 000 euros de cloisonnement auraient été moindres pour le deuxième appartement d'à côté. Par contre, donc, j'ai demandé après à l'architecte, je fais OK, alors si on ne fait pas la division parce que du coup, on arrivait à plus de 50 000 euros avec les compteurs électriques par étage, ça aurait fait 100 000 euros de travaux sur cet immeuble pour finalement avoir 4 lots. Donc, je lui ai dit, si on laisse les surfaces comme elles sont, donc on laisse les 2 lots, à combien ça va me revenir de remettre en état la salle de bain, la cuisine, les sols, le plafond, peinture, cloisonnement, isolation, tout ça ? Il m'avait dit qu'au lieu de 50 000 par étage pour une division, ça me serait revenu à 35 000 euros pour un seul étage. Donc, 70 000 euros finalement pour les deux étages. Voilà, donc ça, c'est important à savoir estimer les travaux. Si vous, vous ne savez pas le faire, comme c'est un peu mon cas, faites passer un architecte sur place et après, en ayant eu des comptes rendus de ces experts-là, vous allez avoir la possibilité, la compétence pour pouvoir estimer vous-même les travaux en fonction des immeubles que vous avez les visités. Donc, c'est toujours bon de faire appel à un expert. En tout cas, vous pouvez déjà prendre les montants que je vous ai annoncés dans cette vidéo. Ça vous aidera pour vos propres estimations et faire éventuellement une offre. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à la partager. Vous pouvez me retrouver à tout moment sur ma chaîne YouTube en vous abonnant sur le logo qui s'affiche juste ici. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, apprenez puis agissez. C'est la seule façon d'avancer.